... Quel bouquin épatant que cette mémoire de la chanson française, publiée par Omnibus et retrouvée par Martin Pennet. 1100 chansons du XVe siècle à 1919, avec leurs auteurs et interprètes, les paroles et quelquefois les partitions, des illustrations et des dates. Une sorte de florilège étendu de notre patrimoine chanté, dans lequel la petite histoire rejoint la grande et les obscur les glorieux. Musique ! Je te salue aux terres spitalières Où le malheur trouvera protection D'un peuple libre parcourant la bannière Je viens... En parcourant cet album de famille de tous les Français, ce sont d'innombrables souvenirs qui jaillissent et autant d'informations méconnues ou oubliées. Dans son introduction, Martin Pennet nous apprend que si la première vedette de Kafkons fut sans doute Paulus, vers 1880, le ministre de l'instruction publique, Hippolyte Fortoul, avait eu la bonne idée de lancer, dès 1852, une enquête officielle sur la poésie populaire. On rencontrera dans ses pages les plus grands compositeurs, Jacques Offenbach ou Éric Satie, les plus illustres paroliers, Lamartine ou Musset, et des tas de cols à poser aux amis. Celle-ci, par exemple. De quand date en passant par la Lorraine, enregistrée dès 1912 par Edmond Clément du XVIe siècle. Quelle est la chanson française qui a été le plus souvent reprise ? C'est Le Temps des cerises, écrite par Jean-Baptiste Clément sur une musique d'Antoine Renard et qui a connu depuis 1868 une bonne centaine de versions discographiques d'Use, entre autres, à Lucien Murateur, Aré Daquer, Tino Rossi, Charles Trenet, Yves Montand, Nana Mouscouri, Michel Fuguin. Sous-titrage Société Radio-Canada